Tenir en allée d'un spectateur ou un joueur, c'est très difficile. Lorsque tu te lances dans une longue aventure, tu dois être plongé à 100% dedans. Mais cette concentration que tu accordes aux médias se dissipe au fil des heures, et l'intérêt que l'on accorde à ce que l'on voit peut vite disparaître. Pourtant, des histoires, il y en a pour tous les goûts. Des tristes, des joyeuses, des aventures épiques ou effrayantes. Pour tenir le grand public, même si ça concerne tout le monde, on utilise des stratagèmes, des méthodes, des effets narratifs pour capturer l'attention du spectateur. Les films d'horreur, eux, ils aiment bien utiliser les screamers, ce que je trouve complètement lourd et stupide pour beaucoup d'entre eux, mais ça j'en parle dans ma vidéo sur le cinéma horrifique. Ici, je parle d'un autre effet narratif, un effet que j'aime beaucoup, le plot twist. Le plot twist est une révélation, en principe inattendu, apportée à la fin d'une œuvre de fiction, censée provoquer la surprise du spectateur ou du lecteur en jetant un nouvel éclairage sur l'histoire. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec le « do sex machina » qui signifie littéralement « dieu sorti de la machine », qui consiste à trouver une solution à un problème dans un récit d'une manière improbable, par exemple pour raison d'un conflit. La fin du Seigneur des Anneaux 3, quand Frodon et Sam sont sauvés in extremis par Gandalf, c'est un « do sex machina ». C'est souvent un procédé très critiqué, car c'est généralement utilisé quand les scénaristes ne savent pas vraiment comment résoudre leur histoire avec cohérence. Le plot twist, au contraire, c'est quelque chose de prévu depuis le début. Et souvent, dès le début du film, on peut en voir ses ficelles. C'est pour ça qu'on conseille souvent de regarder deux fois des films à gros plot twist. Là où le grand public est friand de se procéder, c'est que même si le scénario du film semble basique, et parfois peut même nous faire décrocher, le film nous met une grande claque dans la gueule pour nous rappeler qu'il te manipule depuis le début. C'est ce qui m'est par exemple arrivé avec le film « Les autres » avec Nicole Kidman. La grande majorité du film semble être un simple film d'horreur, pas vraiment effrayant ni intriguant, avec des techniques de mise en scène très basiques pour un film du genre. Puis, tu arrives à la dernière demi-heure, et... A l'inverse, une histoire peut être centrée autour d'un plot twist, où on sait très bien qu'il existe et qu'on aura une révélation à la fin. Alors, tout le long, on est questionné sur ce qu'on voit. Parfois, on a l'impression de participer avec les autres personnages, à comprendre le monde qui les entoure, on s'imagine tout un tas de scénarios jusqu'à la révélation, et c'est pas compliqué, si on l'a deviné, le film, il est mauvais. Alors certes, parfois, il semble incroyablement tiré par les cheveux, comme le twist de Identity, qui m'a complètement retourné, ou alors le twist peut être tellement simple qu'on se sent con de ne pas y avoir pensé, et là, je pense au prestige de Christopher Nolan, où le réel s'amuse clairement avec nous. D'ailleurs, Christopher Nolan, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, et parfois, il est tellement confiant de son twist qu'il n'hésite pas à nous le montrer dès le début pour nous faire cogiter jusqu'à sa révélation à la fin. Et en vérité, t'es même pas obligé de montrer ton twist pour qu'il soit efficace. Parfois, juste des mots suffisent. On sait tout ce qu'il y a dans la boîte d'An Seven, mais on nous le dit pas, et ça renforce ce côté choquant de cette révélation. On ressent complètement la tristesse et la haine qu'a le personnage de Brad Pitt, on sait tout ce qu'il y a dans cette boîte, et on sait à quel point son contenu est horrible, mais on ne nous le montrera jamais. Là où j'ai le plus de mal, c'est quand le film se sent obligé de nous faire un flashback de tous les éléments qui expliquent le plot twist. C'est ce que je reproche principalement à Usual Suspect. Bon, au début, j'ai dit que beaucoup de films sont construits sur un twist, et qu'on s'attend tous à avoir une révélation à la fin. Et là où certains sont forts, c'est de nous donner une fausse révélation. Chose que fait l'excellent peur primale avec Edward Norton. Quand tout semble résolu, que le film semble se terminer avec plusieurs révélations, on nous met une petite dernière claque à quelques minutes de la fin pour te dire « Tu vois tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as vu pendant ce film, bah tu peux oublier. » Et le jeu excellent d'Edward Norton joue un rôle capital dans ce film. Il est vraiment bon quand il s'agit de jouer des persos à dédoublement de personnalité. Bon, maintenant, parlons jeu vidéo. Comment le jeu vidéo peut nous surprendre avec des plot twists ? En dehors de simplement nous faire une révélation au sein de son histoire, parfois on aime bien laisser la manette au joueur et lui laisser décider. Et c'est ça la force de beaucoup de jeux vidéo. Laissez le choix, prendre des décisions difficiles. On peut très bien nous laisser jouer tout seul pendant plusieurs heures pour au final nous dire à la fin « Bon, tu t'es bien amusé, mais sache que tout ce que t'as fait t'a mené à cette fin et tu ne peux rien y faire. » Mais quand le jeu n'a qu'un seul fil conducteur, une seule brique d'histoire à suivre, là ça devient compliqué de surprendre un joueur. Et pourtant, un certain jeu de Naughty Dog va avoir une idée à la fois extraordinaire, mais qui va en énerver plus d'un. Alors attention, je vais spoil The Last of Us Partie 2, donc si vous n'y avez pas joué, bah jouez-y tout simplement. Donc, après une première aventure aux côtés de Ellie et Joël, où on a appris à se familiariser avec ces personnages, les connaître à un point ils sont devenus une partie de nous, c'était plus que des simples compagnons. On ressentait tout ce qu'ils ressentaient, et c'est une chose que Naughty Dog réussit le mieux dans ses jeux, nous faire ressentir tout ce que les personnages transmet. Alors c'est sûr, on va vite trop s'attacher à ces personnages. Et ça, les développeurs, ils l'avaient prévu. Alors dans le 2, petit coup de matraque. Les personnages que tu avais appris à aimer, et bah on va te montrer tout leur travers, leurs défauts, leurs limites, et à l'inverse, on va te donner le point de vue de ceux que tu es censé détester. La personne qui a buté notre héros, bah elle va devenir l'héroïne de l'histoire. Nous joueurs allons être forcés à la contrôler alors qu'on la déteste. Et ça, c'est un grand plan de twist parfaitement adapté à ce qu'est le jeu vidéo. Parce qu'évidemment, le but n'est pas juste de contrôler Abby, mais de comprendre qui elle est et quelles sont ses émotions. Et tout comme Joël et Ellie autrefois, on va apprendre à l'aimer, apprendre à aimer ses amis, et le jeu t'offre une leçon simple. Il n'y a pas de gentil ni de méchant, tout est une question de point de vue. Et ça, c'est le grand plan de twist de ce Last of Us Partie 2, car il réussit à diviser tout le monde, mais c'était voulu. Là où le premier jeu te montrerait un côté gentil et un côté méchant, et te laisser croire que le choix qu'a fait Joël à la fin est le bon, le deuxième opus te mettra une petite claque en te disant que le jeu vidéo, ou même le cinéma, c'est de la manipulation. Des scénaristes, des réalisateurs qui jouent avec toi, qui te font voir ce que t'as envie de voir, qui te font croire ce que t'as envie de croire. Ils vont te dire eux ce sont les gentils, alors tu vas les suivre. Mais à aucun moment un camp est vraiment défini. C'est juste la manière dont est mis en scène le jeu ou le film, la façon dont le scénario est écrit, qui va t'orienter tout seul. The Last of Us 2 sera l'explication de ce que je viens de décrire, avec, contrairement au premier, une fin qui nous fait poser la simple question, est-ce que ça en valait la peine ? Sous-titrage Société Radio-Canada